Je voulais parler ce soir de la chair est faible, dites-moi comment la chair est faible et comment la dominer. La chair est faible et comment la dominer. La chair est faible et comment la dominer. Gloire à Jésus. La chair est faible, alors on sait qu'on a déjà entendu parler tellement, chacun a déjà expérimenté ça, chacun a déjà vécu une fois, au moins, ou si ce n'est peut-être tous les jours, les assauts de la chair dans sa propre vie, peut-être vouloir quelque chose. Très bien, vous qui êtes en route là, essayez de vous voir à la fin, ok ? D'accord. Alors, chacun a déjà été au moins sujet à l'activité de la chair dans sa propre vie. On a envie de faire quelque chose, on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on succombe. Et on regrette après. Demain on revient encore, on se répand, on revient encore, on tombe là-dedans. Et chaque fois qu'on est obligé de tomber à chaque fois, ça devient comme une nature. La nature, en fait, ce n'est pas comme, c'est la chair, c'est la nature humaine, la nature pécheresse, la nature humaine de l'homme. Voilà, qui a du mal à faire le péché, qui a du mal à triompter du péché. Donc, nous savons que souvent, tout le monde, il y a des gens qui ont déjà été qui ont dit ça, tout le monde. Quelqu'un peut au moins dire que non, j'ai été, j'ai essayé, mais je suis tombé, prier pour moi, aidez-moi, c'est compliqué. Quand je veux faire quelque chose, je n'y arrive pas quand je vais abandonner, je n'y arrive pas quand je vais faire quelque chose. C'est difficile, mais aidez-moi. Donc, ça, ce sont mis à tous là. C'est parce que la chair n'arrive pas qui ont fait le péché. La chair a du mal à dominer le péché. La chair a du mal à dominer. C'est la nature humaine. Donc, une nature humaine qui est faite. Qui est faite. Alléluia. Elle est soumise à toutes les tentations. Elle est soumise à diverses tentations. C'est pourquoi, étant soumise à toutes sortes de tentations, elle n'arrive pas à dominer. Elle est incapable de triompher de ces tentations-là qui se présentent à elle. Elle est capable de dominer. Alors, nous savons tous que, lorsqu'on se convertit, lorsque notre chair a été, comment je veux dire ça, a été habitué au courant du monde. Vous voyez, à la manière de vivre du monde. Lorsqu'on vient dans l'église, vous allez comprendre que, lorsqu'on se convertit, on a du mal à quitter ces choses-là. On a du mal à quitter les choses dans lesquelles on était investis. Dans lesquelles, dans lesquelles la chair nous a métélu quatre. Donc, on a du mal. Ce qui fait que, quand on accepte le Seigneur, on vit encore avec ça, les autres de la chair en nous. C'est-à-dire, la faiblesse de la chair. Donc, on vit encore avec ça. On marche encore avec les effets de la chair dans notre vie. C'est-à-dire, pourquoi il faut, lorsqu'il y a une véritable conversion et la parole pour qu'il y ait de Christ a crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, ça complique dans nos vies. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, c'est souvent difficile. Quelqu'un va vous dire, non, pasteur, j'ai prié, aidez-moi un peu dans la... J'ai prié, mais j'ai un problème avec cela. J'ai un problème avec cela. J'ai un problème avec cela. J'ai un problème avec ceci. J'ai un problème avec cela. J'essaie de prier, c'est vrai, un mois, ça va après, je le chique. Un mois, deux mois, je le chique. Ça, c'est une relation. Ça veut dire qu'en fait, elle est faible. Et elle n'arrive pas à dire mon fils. Lorsque la volonté du péché s'impose à elle, la chair a du mal à venir. La chair a du mal à venir. Elle est obligée de se soumettre. Obligée de se soumettre. Alléluia. Alors, l'expression « la chair est faible », c'est Jésus qui l'a sorti pour la première fois. C'est Jésus qui a sorti ça. Il s'approche. La chair est faible. Oui. Ça peut arriver à tout le monde. Et nous avons des grands hommes comme par exemple David, dont la chair a été faible. Parce qu'ayant admiré une femme, c'est la faiblesse, c'est la chair. Vous voyez ? Donc, il n'a pas pu, la chair qui s'est manifestée sur lui, n'a pas pu dominer le fait qu'il devait convoiter la femme de son sainte-père. Ça, c'est la chair. Nous avons également des gens comme Pierre qui ont régné Jésus. Des personnes comme Pierre, Pierre qui a régné Jésus. Vous voyez ? Et quand il réagit Jésus, il n'a pas pu dominer, il n'a pas pu se contrôler pour dominer cette chose-là qui était là, qui permettait qu'il ne puisse pas témoigner en mal de Jésus. Il n'y a pas que ça. Nous avons un côté un peu personnel. Où lorsque Jésus avait dit à Pierre, Pierre ne quitte pas, reste là tranquille, je ferai les doigts de me chanteau. Mais juste après le départ, juste après la mort de Jésus, le départ de Jésus, Pierre a commencé à sentir le désir, l'envie d'aller. Vous savez que la chair a le désir. La chair, c'est cette attraction qui nous attire vers quelque chose qui s'oppose à l'esprit, à la parole de Dieu. Et Pierre se retrouvait dans cet état. Alors qu'il est tenté à la chambre avec les autres. Donc les désirs de la chair ont contraint. C'est quoi le désir de la chair ? Il a commencé à sentir la faim. Or la faim, c'est un besoin naturel. N'est-ce pas ? La faim, c'est un besoin naturel. Et il a commencé à dire, écoutez, les gars, moi, je ne peux pas supporter, il faut que j'aille pécher. Mais Jésus vient de le dire, il y a peut-être quelques semaines, il y a une semaine à peu près. A peine 10 jours, je ne sais pas. Que Pierre, laisse-moi la faim de la mère. Moi, je vais faire de toi un pécheur. Vous voyez, le désir n'a pas pu, 2005, il n'a pas pu. Pourquoi ? Parce que la faim était là. La faim était là, il est allé à la mère. Et Jésus est derrière. Il y a la mère. Et quand il le voit à cause de Jésus, il dit, il y a la mère. Pierre, tu es trop têtu. Pierre, tu es têtu. Il y a plusieurs cas comme ça de la mère. Des gens qui se sont retrouvés faim. Faire. Mais pourquoi ? C'est ce que je vais vous aider à comprendre aujourd'hui. Par rapport à l'histoire que je vais lire avec vous. Alléluia. La chair est faim. Mais comment on peut la vivre ? Comment on peut faire de la chair ? Matthieu. Lisons ensemble Matthieu. Chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire le verset 32 au verset 39. J'en lis pour tout le monde. C'est parti 14. C'est parti 14. J'en lis pour tout le monde. Les jours à partir du verset 32, il les disait si. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Dites avec moi Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Le verset 33, « Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver que la frayeur est des aboisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillé. » Puis, ayant fait quelque part avant, il se jeta contre le cœur. Il prie, il prie, « Que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. » Cette heure s'éloigne de lui. Francis, il disait, « À la paix, toutes choses que sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le verset 37, « Et il vint vers les disciples, qui nous trouva endormis. » « Et il dit à Pierre, Simon, « Tu n'as... » « Tu dors. » « Tu n'as plus veiller une heure. » « Veillez et priez. » « Afin que vous ne tombiez pas en tentation. » « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. » « Il s'éloignait de nouveau et fit la même pierre. » « Amen. » « Bien. » « La chair est faite. » « Alors Jésus est la personne qui a sorti ce groupe de mots, cette expression pour la première fois. » « Il a sorti ces paroles lorsqu'il est revenu de sept ans depuis hier et qu'il a trouvé les disciples en heureux. » « Mais ce qu'on doit retenir dans ce texte, c'est que Jésus a transporté avec lui ses collaborateurs sur le mot Gethsemane. » « Et Gethsemane est un lieu de rencontre. » « Gethsemane est un lieu de pierre. » « Gethsemane, c'est là où on se rend lorsque tout va mal. » « Parce que Gethsemane signifie le pression à lui. » « Donc en fait, quand tu vas dans ce lieu-là, c'est là où tu vas pour gémir. » « Tu vas pour prier. » « Tu vas pour décéder. » « Quand les choses semblent aller de mal, quand il y a des difficultés, tu rentres à Gethsemane pour aller prier, pour aller invoquer Dieu. » Mais présentement, ce qui amène Jésus, c'est la transition, la situation de sa mort. Jésus sort ses paroles avant son arrestation. Jésus sort ses paroles avant sa crucifixion, avant son procès. Jésus sort ses paroles avant qu'il ne soit crucifix. Et tout le monde, les disciples qu'il avait pris avec lui, étaient là. Et lui, il est parti, il allait piller, il pillait la Bible, au point même que sa sueur devenait comme le grumeau de sang. Et l'ange descendait pour le fortifier. Gethsemane était lieu de transformation sur le plan spirituel. C'est là où on va prier. On va pour intercéder. On va pour rechercher la volonté de Dieu. On va pour rechercher une direction. On va pour rechercher une intervention divine. Dieu doit nous soutenir. Et il a mené avec lui Gethsemane. Il a mené avec lui tous ses collaborateurs à Gethsemane. Alléluia. Mais quand il s'en va, lorsqu'il se le dit, il donne des instructions. Premièrement, il donne des instructions à ses collaborateurs. Il leur dit, restez ici, veillez et priez. Est-ce que vous comprenez ? La chaîne est faible ici après. L'instruction, l'orientation qu'il donne à ses collaborateurs, restez ici, veillez et priez. Autrement dit, pourquoi ? Veillez à peine à la vigilance. Veillez à peine à la prudence. Veillez à peine à ne pas dormir. Parce que la situation que Jésus traversait exigeait que tout le monde soit en état élevé. On ne sait pas d'où viendra le réveil. Vous avez l'entend, plus longtemps, vous lisez plus loin lorsque Jésus-là est arrivé, il est revenu la dernière fois, il a dit, levez-vous de la réveil, approche. Donc, autre manière, il voulait dire, on lise ici, que restez dans une attitude de pierre pour que vous ne soyez pas surpris par l'ennemi. Alors, lui, comme il était avisé pendant qu'il était à pierre, lui, il ne voyait pas que Jésus-là est arrivé. Mais de là où il était, il avait la révélation de la présence de l'ennemi qui s'approche. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Et c'est comme ça qu'il arrive, il dit à ses collaborateurs, levez-vous, l'ennemi approche. Levez-vous, l'ennemi approche. Comment il a su ? Parce qu'il a été dans cette dimension de prière. Il a été en état de veille lui-même. Donc, c'est la première chose. Il donne les instructions à ses collaborateurs que veillez et priez. Autrement dit, soyez vigilants. Je m'éloigne, je m'éloigne un moment, mais vous, restez dans la pierre. Vous, demeurez dans la pierre. Vous, soyez vigilants. Vous, ayez l'œil ouvert. Autrement dit, faites la centenaire. faites la garde. Personne ne doit dormir. Faites la garde, faites la centenaire. Les disciples l'ont dit, oui, Seigneur, nous avons compris. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? Jésus va la prière. Alors, il s'éloigne, il s'en va pour prier et les disciples restent. Mais quand Jésus revient, il trouve que les disciples sont endormis. Il trouve que les disciples sont endormis. Il leur dit, mon Dieu, vous n'avez même pas été capable de veiller une heure. Une heure. Rien que une heure. Vous n'avez pas été capable de veiller une heure. C'est le seul que pense qu'il a fait. Et ensuite, il dit, veillez, c'est prier. Lisez-moi ça. Là, il dit la chérie. Ensuite, il dit, Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, vous allez tomber dans la tentation. C'est-à-dire que quand la tentation viendra, vous serez dans un état de faiblesse. Vous serez incapable de résister à la tentation. Si vous ne veillez et ne priez. Deux choses différentes. Veillez et priez. Si vous ne veillez et si vous ne priez, quand la tentation viendra, vous n'aurez pas la force de réagir. Parce que vous serez, vous êtes dans un état de faiblesse. vous êtes dans un état de faiblesse. Il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit que l'esprit a des désirs toujours concrets à ceux que la chair. Or, la chair, c'est cette nature qui est en nous. Or, l'homme est esprit. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. L'homme est un esprit qui habite dans un corps physique et qui a une âme. Donc, comme tu dis, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quand la chair est faible, l'esprit n'est pas obligé de se soumettre. L'esprit n'est pas obligé de se soumettre. L'esprit est disposé. Disposé à quoi ? À prier. Disposé à quoi ? À lire la Bible. Disposé à quoi ? À aller à l'église. La chair est faible. La chair n'arrive pas à se soumettre. Dès que quelqu'un a une petite difficulté à la maison, on n'arrive pas à se soumouter. On est faible. Je voulais aller à l'église aujourd'hui, mais je ne me sens pas bien. On fait quoi ? On reste. Vous voyez ? Ça, c'est le désir à la chair. Ça, c'est ce que notre chair ressent. Cette faiblesse-là qui nous empêche d'être là où on devrait être. Or, l'esprit est disposé. Je voulais bien aller à l'église. L'esprit qui s'expire. Mais ce que je sens dans ma chair, l'âme commence à te dire là, tu ne peux pas. Ton corps est trop malade. Ton corps là où tu es là. où tu es là. Tu ne peux pas. J'ai envie de faire quelque chose, mais quelqu'un m'a énervé où j'ai descendu. La chair. L'esprit a toujours les prédispositions, mais la chair combat les prédispositions de l'esprit. La chair s'oppose au désir d'esprit. C'est pourquoi quand vous lisez Galate 2, Galate 5, on parle des yeux de la chair et des yeux de l'esprit. Donc, il vient et vient à se dire que si vous ne veillez pas, si vous ne brillez pas, quand la tentation viendra, vous succomberiez. Cette parole qu'il a dite, qu'il a sorti à ses collaborateurs il y a plus de 2000 ans, est toujours d'actualité. Si tu ne brille pas, si tu ne veilles pas, quand la tentation viendra, tu n'auras pas la force de réagir. Alléluia, tu n'auras pas la force de réagir. Pourquoi les disciples tombent-ils dans le sommeil? Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, pourquoi somme-t-il dans le sommeil? Premièrement, parce que quand Jésus se rétile, les disciples deviennent seuls. Il faut bien le comprendre. Quand Jésus s'éloigne, les disciples sont seuls. Vous comprenez? Vous savez que si Jésus serait resté avec la surplace, les gens, peut-être, certains avaient somnolés, mais les gens devaient avoir le humain, parce que le humain est là. Mais dès qu'ils ont vu qu'ils s'éloignent, ils se sont dit, bon, ok, on a sué pour la guerre, on va y pour deux minutes, ils sont. Or, c'est vrai que si quelqu'un voit, si Jésus est là, quelqu'un dort, comme quand il arrive les prières, il doit mettre à l'eau. Mais il y a les autres, si le pasteur vient et il s'éloigne avec les prières, s'il dort là-bas, il dort. Si c'est quelqu'un de l'autre qui est ici, s'il est fatigué, il est fatigué. Or, si le pasteur dit, toi, debout, même avec la lune, la personne va se réveiller, va s'asseoir. Mais si quelqu'un va te dire ça, l'autre qui dort, qui est fatigué, bon, les gens, les problèmes, moi, je ne suis pas là, vous n'avez pas oublié, je vais te mettre la personne, voyez un peu. Donc, ces personnes-là, si Jésus était là, ces personnes-là ne devaient pas dormir. Les personnes-là devaient être toujours parler avec eux. Lisez même dans les épithes de Paul, lorsque la Bible dit qu'il a parlé longtemps jusqu'au matin. La seule personne qui a commencé à s'assembler c'est Éphéchiche. Il est dormi. Mais tout le monde avait les yeux ouverts. Parce que l'homme de Dieu était en train de prêcher, d'enseigner. Et ce qu'il disait était fondamental, était indifférent, était instructif. Donc, ils sont dans le sommeil parce que Jésus s'est loin. Et qu'est-ce que je veux nous aider à comprendre par rapport à cette histoire? Je viens. Deuxièmement, ils tombent dans le sommeil parce que quand la tentation est arrivée, ils n'avaient plus de force de résister. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà dans le sommeil. Alléluia. Ça veut dire que ils ont été dominés par la nature humaine. Ils ont été dominés par la nature humaine. Et puis, j'entendais quelqu'un c'est comment tu te le dis non, je me suis levé il y a 4 heures pour appuyer. Je me suis levé avant 4 heures. Avant 4 heures pour appuyer. Je me suis resté là un peu, je me suis levé 23h45. Je me suis resté là un peu et puis je me suis un peu endormi et là ça m'apportait jusqu'à la prière de matinale. Amen. Là, on se fait deux minutes par matinale. La chair. Quand l'esprit s'était déjà réveillé, la chair a dit il n'est pas encore le temps encore un peu. Et quand tu t'es assis tranquille sur le canapé, le sommeil était apporté, tu t'es laissé apporter, tu t'es alloué. Et puis c'est fini jusqu'au matin. Jusqu'à une certaine aïe, j'ai oublié. Mon temps, l'esprit était déjà disposé. Alléluia. L'esprit était déjà disposé. Donc, deuxièmement, ils se sont fait avoir par la nature qu'ils n'ont pas pu dominer. Ils n'ont pas pu dominer le sommeil. Le sommeil était tellement fort qu'ils n'ont pas pu dominer. Et c'est là où je dis, si vous étiez en état de veille, si vous étiez en pierre, vous serez différents de ceux que vous avez dit. Quand Jésus devait venir une heure plus tard, il devait trouver la chaleur spirituelle. La chaleur spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Les disciples sont dans le sommeil parce que Jésus s'éloigne. Et je dis, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette affaire? Ce n'est pas que Jésus s'éloigne de nous. Mais qu'est-ce que je veux vous aider à comprendre? C'est que chaque fois que tu sors de la présence du Seigneur, tu es susceptible à la faiblesse de la chaleurie. Chaque fois que tu sors de la présence, ça veut dire que quand il y a un moment dans lequel Jésus n'est plus là avec toi, quand tu t'éloignes, quand tu sors de sa couverture spirituelle, quand tu sors de sa présence, tu deviens exposé à la faiblesse de la chaleurie. Mais pourtant, quand Jésus part, il nous laisse voir. Quand Jésus n'est pas là, est-ce que Jésus est avec nous ici? Non. Présentement, Jésus n'est pas avec nous là. On ne voit pas physiquement. Mais qu'est-ce que Jésus a laissé à l'église pour se mettre dans la faiblesse ? Il a dit « Je mérite un temps de vous, mais je vous laisse à prier. » Voyez, il dit « Je m'éloigne un peu de vous, mais vous, je vous laisse à prier. » Mettez-vous en prière. Priez. En priant, vous vous connectez au Père. En priant, vous êtes connectés. Si vous êtes connectés au Père, vous êtes connectés à moi. Je ne suis pas avec vous, d'accord, mais je vous avais la prière. Restez ici, mais priez. Mais nous, on fait quoi ? Dès qu'on sent déjà l'isolément, dès qu'on sent la faiblesse, on a pris le temps de venir avec Christ, on a pris le temps de prier, on a pris le temps même de lire la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel là se déconnecte de nous. T'as fait, tu comprends le bousculer là, elle s'en va. Oui, il faut la bousculer. Elle s'en va. Alléluia. C'est ce que j'ai dit que si Jésus était là, la pression de venir. Donc, il fait quoi ? Dès qu'on se déconnecte du Seigneur, parce que dans sa présence, on est obligé de venir. Dans sa présence, on est obligé d'avoir le nom de la Bible. Dans sa présence, on est obligé de prier. Parce qu'il ne peut pas faire que lui, il pire, elle ne l'a debout, on l'a dit. Non, on est obligé de prier. mais si on se déconnecte, vous savez que si un temps soit peu, on a l'impression de se sentir éloigné de lui. Là, on est à l'enjeu. On est exposé. car la tentation viendra aussi comme là. Je suis le pasteur. Tout le monde a la faiblesse. Alléluia. Tout le monde a la faiblesse. Chacun a déjà une faiblesse d'une manière ou d'une autre. Elle a déjà eu cette faiblesse d'une manière ou d'une autre. Mais la chose la plus importante, c'est de ne pas être déconnecté. au Seigneur. Si tu peux me prier, si tu peux me prier la Bible, si tu trouves que même venir à l'église devient un infarcto, l'âme de la foi est véritable à menacer. Alléluia. L'âme de la foi est menacé. C'est vrai quand Jésus revenait, comment? Sur le champ après être remonté par lui pour réussir le retour. Réuchâtel à l'homme, récordement, à l'église. Et quand Jésus s'éloigne, cinq minutes, dix minutes, vingt minutes, quand il regarde, il voit qu'il n'y a rien. Et là, je serai là, je peux. Quelqu'un va s'asseoir. Quelqu'un essaie un peu de le laisser. Pierre, je veux quand même se dérouler, il va se dérouler. Il faut prouver. Il est même là de oui. C'est déjà identiquement à ce qu'un. Tu es en train de plier, tu es même assis sur ton lit. Et la bouche reste même ouverte. après l'esprit, viens encore te souffler, tu te rappelles, tu es rentré pire, je suis très beau, je suis très beau. Même quand tu n'es, tu n'as rien compris avec ton séclat. Tu n'avais pas le temps de lire en mer, le sommeil t'a emporté. Amen. Tu te lèves se battre à terre. Je ne suis pas fatigué. Amen. Alléluia. Hier, j'étais fatigué. Parfois, on l'heure même sur le lit en murmurant les paroles. Vos Dieu m'a murmuré que de l'un lit. Au moins, le Seigneur sait que tu as la volonté de faire quelque chose. Amen. Vos Dieu, même les affaiblesses disent quelque chose. Parle avec Dieu. Dieu, Seigneur, je suis faible aujourd'hui. Ce n'est pas la fête de Seigneur, toi-même, tu connais. Parle avec Dieu. Parce que les gens, Seigneur, toi-même, tu connais. Dieu connaît moi. Dis-lui ce qu'il doit connaître. Amen. Dis-lui ce qu'il doit connaître. Seigneur, je suis faible. Soutiens-moi à cette faiblesse. C'est tout. Alléluia. Comme les disciples, se sont retrouvés comme ça. Face à une situation où quand ils ont mis Jésus s'éloigné, ils se sont dit Ah, ok. Bon, vous savez, il y a des gens qui voient que le pasteur est là. Pasteur, Seigneur, venait demain. Au moins, ils savent que c'est cartier lui. Vous voyez? Or, quand les disciples sont là avec le Seigneur, ils se disent bon, là quand même, c'est bon. Mais, quand ils partent comme ça, vous pensez que quand ils quittaient, là, ils étaient pour aller à Gethmane. Vous pensez que on ne sait pas qu'elle est pour aller. Donc, chacun se prépare. Non, c'est ce que c'est passé. Là, on ne sait pas qu'elle est pour aller à Gethmane. Donc, chacun se prépare. Donc, bien-aimé, lorsqu'on se déconne avec le Seigneur, lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on s'éloigne de la communion paternelle, lorsqu'on s'éloigne de la communion avec le Seigneur, bien-aimé, notre foi est menacée. On est exposé à la faiblesse de la chair. Si la tentation vient, on aura du mal à supporter. On aura du mal à supporter. C'est ce que Genèse dit. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Les désirs, la chair, c'est ta dire. Il dit, mets-toi, domine. Oh, la chair est cette nature humaine qui a du mal à dominer sur le péché. Elle a du mal à dominer sur le péché. C'est-à-dire que quand le péché se présente, la chair fond devant le péché. La chair se dissoute devant le péché. Parce qu'on a comme l'impression que le péché exerce une influence sur la chair. Et la chair se souvère. Alléluia. Jean 15, 4 à 5. Quelqu'un pour lui, s'il vous plaît. Jean 15, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Si quelqu'un a la place, rapidement. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarmon ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cer. Et c'est la partie qui m'intéresse. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus n'est plus avec nous, on devient exposé. Si Jésus n'est plus avec nous, on devient exposé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Frère, tu peux te fâcher un jour, mais ne sors pas de la présence du Seigneur. Tu peux, vous voyez, il y a un verset qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. N'est-ce pas? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et j'ai compris qu'il y a des colères qui amènent au péché. Il y a des colères qui ne conduisent pas au péché. Donc, si nous sortons de la présence du Seigneur, bien aimé, on devient exposé. Jésus est mort à la croix pour que sa présence demeure en nous. Jésus est mort à la croix pour que sa présence demeure en nous. Et il a dit à ses disciples que si vous n'êtes pas connecté à moi, bien aimé, si vous voulez réaliser des exploits, si vous voulez faire des choses extraordinaires, demeurez connecté à moi. Restez connecté à moi. Et si vous restez connecté à moi, qu'est-ce qu'il dit qu'ensemble vous ne pouvez rien faire? Autrement dit, si nous voulons faire des choses extraordinaires, il faut qu'on soit connecté à lui comme les serments le sont au Seigneur. Donc, tu dois être attaché à lui. Tu dois être connecté à lui. Amen. Même si quelqu'un te fuiste dans l'église, frère, tu n'es pas connecté à ce quelqu'un-là. tu es connecté à Jésus. Quelqu'un va comprendre? Tu ne vas pas déduire ta foi parce que quelqu'un t'a forcé. Tu ne vas pas gaspiller ta foi parce que quelqu'un t'a mal parlé. Non! Tu es connecté à Jésus. Continue de connecter parce que plus tu es connecté, regardez, quand il dit, oh là là, donnez-moi la première celle-là. Cette broche-là. C'est-à-dire, met-toi un peu vite là. Donc, et si vous devez à moi, si vous vous laissez attacher à moi, qu'est-ce qui se passe? La vie de Jésus coule. Amen. La vie de Jésus coule en nous. Non, on est bien comme des broches. Je suis le saint peuple et vous êtes les sarments. Le saint peuple est le droit et nous sommes les sarments, les broches. Mais regardez-tu une broche dans la maison. Parce que l'autre a mal parlé ou l'autre a dit quelque chose qui t'a mis mal à l'aise, la broche s'occupe. Tu décides toi-même de te briser. Et quand tu décides toi-même de te briser, cette broche qui est brisée ne reçoit plus la vie du tronc, ne reçoit plus la sœur qui coure sur le tronc pour se distribuer sur les mains. Donc, quand tu parles sur les déconnectés, tu n'as plus la vie de Jésus. Et tu deviens exposé à l'ennemi. Ta foi est menacée. Alléluia. Comme quelqu'un qui vient de m'a mal parlé, c'est pour pas vous voyez, parfois ne soyez pas supprimés, élevez votre niveau de l'esprit. C'est pas la peine souvent de tergiverser. C'est pas la peine de raisonner dans ce qui est raisonnable. Frère, partout, il y a des enjeux où parfois les gens disparaissent comme ça de crise. ils se reconnaissent. Non, je ne viens plus là-bas. Il y a trop les hypocrites. Dans sa famille, il n'y a pas les hypocrites. Là où il travaille, il n'y a pas les hypocrites. Dans son école, il n'y a pas les hypocrites. Mais il n'a jamais abandonné l'école. Il n'a jamais abandonné sa famille. Il n'a jamais abandonné... Mais il abandonne sa réglise à cause d'une seule personne. Ce sont les blanches qui se coupent, qui n'ont plus de vie. Et ces personnes viennent exposées et la faiblesse range. Amen. Que Dieu se prie. Or, si tu veilles et tu prie, tu es quoi ? Tu es correcté à lui. Amen. Je me loue de vous, c'est vrai. Mais je vous laisse la prière. Or, on prie qui ? On prie au Père. On s'adresse à qui ? Au Père. Au nom de qui ? De Jésus. Donc, si on s'adresse au Père, bien aimé, on parle de tout ce qu'on veut au Père. Jésus-même, là, il est dans la prière, il aura la révélation de ce que toi tu es en train de lire. Et quand il revient, il peut même te dire qu'il est revenu, il a dit, vous pouvez le revenir et l'ennemi approche. Les minutes qui suivez, l'ennemi était là. Alléluia. Donc, soyons connectés. Demenez de la prière. Veillez, soyez vigilants. Amen. Soyez vigilants. Frères, certaines personnes dans la église, toutes les personnes parfois qui disparaissent dans la église, c'est parfois quelqu'un qui a fait mal. Mais c'est ça la conscience. La conscience de la nature du péché. La conscience du péché en lui. Amen. Ah non, c'est comme, ah non, la dernière fois on a parlé de la sanctification, ah non, non, je ne peux pas, je ne peux pas aborder. Vous allez vous torturer, lui il ne vient plus, laissez-le. Si quelqu'un maintenant ne vient plus parce que quelqu'un est comme ça, les personnes marchaient, les gens ne veulent pas changer. Ça, c'est ça le broche qui se coupe. Amen. Et quand ça se coupe là, il n'y a plus la vie. Amen. La seule chose qui reste, c'est un âne, c'est une branche sec. Et la Bible dit, quand c'est pour peu comme ça, ça n'est rien qu'à être. J'ai été émise. Alléluia. Donc, bien aimé, la chair impose parfois son voile. La chair impose son dictat à l'homme. C'est cette nature qui marche avec nous. C'est pourquoi je dirais que quand on devient chrétien, quand la chair était habituée avec un courant dans le monde, à suivre un certain rythme dans le monde, donc quand vous la menez à l'église et vous voulez vous crucifiez la chair à l'église devant le sacrifice de Jésus, la chair résiste. La chair résiste et rechaîne. Aujourd'hui, tu vois que c'est bon aujourd'hui. Mais tu vois, je veux plus tard pour que tu rechutes. Après, tu vois que dans une semaine, ça porte bien. Après, quelques temps, tu rechutes la chair. et à ton frère la chair. Alléluia. La chair est faible. La chair est faible. Pourquoi j'explique la chair est faible? Parce qu'il connaît la réalité de la chair. Il sait que si vous la sujettisez par la chair, par un pied, et par un état de veille, bien aimé, vous n'allez pas être capable de rester quand le vent va souffrir. C'est pourquoi vous voyez une partie, un verset de la Bible dit un peu croiser les bras, un peu l'assouplissement et quoi? Et la pauvreté vous sur le programme. Ça veut dire que si croiser les bras, l'assouplissement, c'est quoi? C'est être dans un état de non-veille. Il faut que tu ne veilles pas. Tu ne fais pas la tour. On en a tout cas dit je me tiens sur la tour. Je me tiens sur la tour. Toi, tu ne veux pas te tenir sur la tour. Toi, tu ne veux pas veiller. que dormir, matin, milieu, soir, que dormir, 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 même je ne gêne plus. Tous ceux qui sont gros là, je vais vous souhaiter maintenant un jeu. pas ma mère ou moi, ma mère. Je gêne. Tout le monde gêne d'abord. Là-bas, on a un jeune d'abord. Il faut que je me rassure que tout le monde gêne. J'ai vu qu'il n'y a pas qui partant de mon jeune 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 jeune, je veux me rassurer que par exemple, il ne serait pas au cul de là. Il doit être là pour gêler. Alléluia. Il y en a qui ne gêent pas. On est habitué à nourrir le corps. On est habitué à nourrir le corps. on nourrit plus le corps du matin et du soir et on nourrit moins l'esprit vous comprenez ça on nourrit moins l'esprit manger devient un goût absolu si tu ne manges pas tu ne te sens pas bien dès qu'on part les genets tu te manges il y a un problème il y a un problème dès qu'on part les genets ça a une palpitation mais pourtant il arrive que tu quittes le matin de la maison pour aller à l'école toute la semaine tu ne manges pas il arrive que tu quittes le matin par là où tu vas tout parce que tu ne manges pas mais quand les genets sont dans tes oreilles tu sais que tu te lèves battu en gen tu as la palpitation du malade hallelujah on tombe malade on tombe malade et pourtant il nous est arrivé de faire les ours sans manger mais comme ça parle les gens voient que l'impact d'esprit tu es la chose est différente soit qu'il est au matin aller à l'école parfois sans manger c'est différent de quand ton esprit puis c'est que là tu es dans une dans une action spirituelle je viens à venir pour dire tu sais que tu as des médicaments tu sais que ton esprit ne doit pas rester vide toute la journée après passer à lui l'esprit m'a dit que l'esprit m'a dit que l'esprit m'a dit que l'esprit m'a jamais resté vide alléluia alléluia il faut la bible dit frère le royaume des cieux est forcé ça c'est ma fille qui le dit et la bible dit que ce sont les violents qui s'en parlent qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai que il y a des réalités il y a des réalités qui sont spirituelles et si nous voulons les posséder il faut faire l'usage de violence pas violence pour aller te battre non violence parce qu'il y aura une lutte entre la chair et l'esprit et tu m'as obligé de te battre pour dominer la chair pour que l'esprit s'élève pour bénéficier de tes bénéficiaires amen comment on peut dominer la chair comment on peut la dominer ou bien comment on peut l'amener premièrement il faut reconnaître devant Dieu que je suis faible et on a ce moment dans la théorie que même dans le cadre du pardon la possédure fondamentale est toujours de reconnaître devant Dieu qu'on a péché or si la chair est faible la première chose que tu vas faire pour déjà la dominer c'est de reconnaître déjà devant Dieu que tu es faible alléluia il arrive des moments où quand je ne prie pas je ne peux pas le dire à tout le monde je pourrais le dire à certains il arrive des moments où quand je n'ai pas prié je n'ai pas je n'ai pas été dans une prédisposition même si on peut comprendre que la révélation de la particularité que nous avons souvent du Saint-Esprit c'est que dès que tu plonges, tu te regardes quand tu veux une direction le Saint-Esprit te réveille il est ainsi mais il arrive au moment quand je suis faible je dis tout ça ma vieux Seigneur je suis faible aide-moi là je suis faible Seigneur aide-moi, viens-moi en aide je suis faible Alléluia 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 ça je veux dire ça, c'est qu'à le Coran on ne peut pas être faible et c'est comme ça parfois tu te retrouves et tu te dis Seigneur aide-moi je suis faible je suis la suite à la fédence donc il faut reconnaître d'abord que tu es faible deuxièmement demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle absolu de toute honnête de prendre le contrôle absolu de toute honnête qu'il dirige ce être là qu'il dirige au lieu qu'on soit que notre être entier soit dirigé par nos émotions par nos émotions mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu et qu'il dirige notre être entièrement Amen Troisièmement on va lire Ephésiens chapitre 5 verset 18 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 La biblée ne vous élivrez pas de vin c'est l'arrivée de gauche Soyez au contraire remplis de l'Esprit Alléluia On fait la chair ou on domine la chair par la présence du Saint-Esprit Lorsque le Saint-Esprit est actif en nous Bien aimé il dirige notre vie il nous oriente il nous parle il nous sous-soute il sous-soute quelque chose à l'oreille pour te dire je suis là je suis à côté Alléluia En fait la chair ou on domine la chair par la prière par la prière même si Jésus nous ne l'avons plus de manière physique mais nous avons le Saint-Esprit pour dominer la chair nous avons la prière veiller et prier Amen on veut et on peut dominer la chair par la parole de Dieu par la parole de Dieu ça sont les éléments qui sont avec nous qui sont à notre portée qui nous ont été légués par le Seigneur pour nous permettre de triompher pour nous permettre de dominer pour nous permettre d'influencer la parole de Dieu par comment ? en méditer la parole de Dieu tu peux avoir une répondance à la chair en méditer la parole de Dieu tu peux avoir la parole qu'il faut pour la chair vous voyez pendant que Jésus était tenté dans Matthieu 4 et Luc 4 la vie que le diable est venu et s'est présenté à lui il lui a donné toutes les propositions possibles Alléluia toutes les propositions possibles mais Jésus réagissait à la parole quand le diable pourtant il était écrit Dieu se disait il est aussi écrit Amen quand vous méditez la parole vous vous faites un dépôt quand vous la méditez et vous la comprenez vous vous faites un dépôt vous vous faites un magasin de la parole et chaque fois que vous pouvez être exposé à une difficulté vous pourrez aller dans ce magasin là pour récupérer la parole appropriée à la situation Alléluia Amen voilà comment vous pouvez dominer nous pouvons dominer la prière la parole le Saint Esprit des âmes efficaces pour dominer contre la chair 1 Corinthiens 14-18 1 Corinthiens 14-18 1 Corinthiens 14-18 Il a dit je rembourse à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous ça c'est Paul qui parle il dit je rembourse à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous tu veux dominer la chair parle en langue parler en votre langue est une âme efficace contre la chair parle en langue parle en langue si tu sais pas quoi dire en français parle en langue sans te le délire parle en langue pour dire je rembourse à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous si vous voulez devenir chef parle en langue parle en langue pourquoi vous parle en langue parce que en parlant en langue vous déstabilisez même le programme de la chair vous déstabilisez même le programme de la chair vous détournez les projets du péché contre votre vie mais parle en langue mais parle en langue parle en langue parle en langue parle quand tu sens la chair arriver parle en langue parle, 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 parle millier et vous pouvez dominer la chair et ses passions vous pouvez dominer la chair et ses désirs vous pouvez dominer allez 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 il faisait il faisait chapitre verset 19 il il dit entretenez entretenez-vous par les psaumes par les idres et par les cantiques il dit 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 à midi n'importe quand chantez les cantiques chantez-vous la biblique entretenez-vous avec des psaumes des cantiques chantant à l'intérieur quelque chose de nouveau des cantiques spirituelles bien aimé des cantiques spirituelles écoutez c'est écrit comme ça non ? hein ? je vais vous expliquer un détail à nous tous il dit entretenez-vous par les psaumes et par les idres et par par les cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louances du Seigneur nous pouvons chanter et célébrer les louances du Seigneur nous pouvons nous en détenir avec des psaumes mais la Bible précise que s'il y a des cantiques spirituelles c'est qu'il y a des cantiques chanelles vous comprenez ça ? la Bible chantant des cantiques spirituelles vrai des cantiques spirituelles c'est des cantiques qui ont un impact dans votre vie c'est-à-dire qui apportent quelque chose en vous des cantiques qui vous propustent la présence du Seigneur des cantiques qui vous amènent à regretter quelque chose de mal mais il y a aussi des cantiques chanelles des cantiques chanelles peuvent être des chants des cantiques que nous chantons nous dansons pour l'ambiance mais qui ne produisent aucun impact dans notre esprit aucun en péchant nous allons dans la nuit je vais pécher sur le péché on va pécher sur le péché ensuite quand je on va chanter demandons chantons Seigneur les gens pleurent mais imaginez quand on dit aux gens venez venez vous répéter mon Dieu on vient on vient on vient quand tu t'approches de Dieu pour la répétence ton cœur 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 difficile tu t'avances tu t'approches avec paix Amen quand tu chantes à Dieu et quand tu expliques ça te propulse ça te lève jusqu'au trône de la grâce et ça te fait voir la réalité de ton acte ça te transporte mes mains de manière à ce cœur tu te lises mon Dieu Seigneur demeure dans ta prison sur la meilleure chose non pas toujours en train de gagner l'heure on a duré aujourd'hui des centaines de façon une centaine mais aujourd'hui il a trop duré s'il y a des cantiques spirituelles c'est qu'il y a des cantiques charnels et ce qui est charnel est illimité avec l'Esprit ce qui est charnel appartient à l'Elevé et ce qui est spirituel appartient à l'Esprit Amen Alléluia donc si tu veux faire de la chaîne il faut entretenir il faut entretenir quand vous êtes en groupe par les chants par les cantiques spirituelles vous savez si vous êtes en groupe la Bible que fait l'entrée lorsque vous vous rassemblez ? quelqu'un a dit une exotation une dédaction que tout se passe pour l'édification imaginez que vous êtes dans un groupe au lieu de vous édifier vous commencez à parler mal du foulard de l'autre vous commencez à parler pour bosser vous commencez à raconter des choses qui amènent la chaîne au milieu de vous Amen c'est-à-dire que et généralement on fait quoi ? dès que la chaîne est déjà rendu au milieu de vous c'est-à-dire 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 si c'est un groupe que ça bon écoutez on va commencer on va commencer nous en train même pas chasse la chaîne comme vous venez le faire Alléluia chassez-moi la chaîne demandons pas nous Seigneur ah là je sens que ça c'est comme ça parce que la manière que j'ai parlé de madame du titi c'est pas bon ne pardon pas la chaîne il faut la chasser c'est-à-dire 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 déjà vous-même on est dans l'esprit chère là on est d'abord chère on n'est plus dans l'esprit parce que quand on est dans l'esprit bien-aimé notre esprit est élevé dans l'esprit la première chose quand on arrive si on trouve un peu les ambiances je n'explique pas qu'on ne peut pas être à un moment donné nous-mêmes c'est-à-dire un homme naturel mais quand on est dans l'église c'est-à-dire c'est-à-dire vous voyez la ville il est prostituée vous avez besoin d'avoir l'action allez dans l'église catholique vous ne trouverez pas ça c'est-à-dire c'est-à-dire que l'atmosphère qu'il y a dans l'église catholique change par rapport à ce qui est dans l'exprême dès que l'on arrive ici bien madame il se dit comment ça va à l'église catholique tu vas comprendre ça quelqu'un vient il est exactement assis à sa place il est assis il a déjà fait son signe pour moi il est pieux il attend le pleut qui arrive mais il m'a fait quoi je vais te raconter je vais te raconter ce qui s'est passé attend moi j'arrive Alléluia et là on est chamelle on est chamelle on évite la chair au milieu de nous et on démarre et sort dans la chair sans pourtant avoir éloigné d'abord la chair du milieu de nous et on travaille dans la chair c'est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un qui vient à l'église c'est quoi ? c'est les tours on entre, on sort, on entre, on sort chez les catholiques quand il est rentré il est rentré tu te prospètes tes soucis d'aller se soulager il est assis je suis sûr que beaucoup dans l'église catholique ils s'amènent par là c'est tout le monde moi j'ai l'église catholique moi j'ai l'église catholique je ne suis jamais allé me soulager que tout le monde je pense que moi j'ai l'église catholique moi j'ai l'église catholique tout le monde a commencé amen quand on est là c'est une direction à l'église dimanche là quand tu parles au matin tu t'assois là quand tu es assis devant si tu étais parmi les premiers vous savez les grandes églises catholiques là tu es dans la pique bien au long là pour passer au milieu des gens plus que tu sors quand tu es assis mal hier comme c'est à tout le monde tu réfléchis sur toi pour savoir comment tu vas faire le sortir amen ça c'est bon avant que tu assois ça amen dans les églises dans l'éveil non le sens du sacré le sens de la spiritualité bien l'éveil mais quand tu arrives parfois je suis au bureau oh les deux tu es là oh mon dieu la personne la Bible dit quoi quand tu rentres dans l'automne approche toi et fais attention ne viens pas en fin et sacrifice insensé ça nous raconte ça part ça part et c'est ce qui révèle la dimension de notre spiritualité la dimension de notre consécration quand tu arrives comme ça tu t'assois tu te barbouilles c'est comme ça tu restes là à ta place si tu es arrivé tôt tu restes à ta place si tu es arrivé pour vos entraînements vous rentrez dans une attitude d'amour de spiritualité vous évoquez d'amour l'esprit on évoque par l'esprit d'amour après on emmène la chair je t'ai dit on fait quoi ? on fait simplement on va commencer ce moment c'est une vérité bénissant coucou coucou on sait le faire amen amen je t'ai dit que là non je t'ai dit que laisse maintenant on a déjà invité l'esprit laissez-nous l'esprit diriger la chose laissez-nous l'esprit prendre le contrôle de la rencontre alléluia 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 c'est comme ça qu'on peut nous donner la chose je vais rester là pour la première partie il y a tellement de points qu'on peut voir qui peuvent être des facteurs de Dieu bien sûr mais il est important que nous puissions comprendre les petites choses ça ne sert à rien de nous donner des points kilométriques mais qu'en sortant ici on ne soit pas capable de garder même un seul tu peux dominer la chair en reconnaissant ton problème du féminisme tu peux dominer la chair en évitant l'esprit de Dieu prendre le contrôle absolu de tout ton être tu peux dominer la chair par pied par le saint d'esprit par la parole de Dieu tu peux dominer la chair en parlant en langue tu peux dominer la chair bien aimée par des quantiques spirituelles par des pceaux alléluia ne soyez pas des gens qui écoutent qui disent Amen mais qui sortent qui vont bien alléluia la chair la chair a des désirs contiennent un seul de l'esprit on ne va pas les énumérer celui-ci ça va accrocher la main mais j'appourage chacun d'entre vous à résister la chair à dominer la chair à ne pas vous déconnecter du Seigneur à ne pas quitter l'église à ne pas pardonner l'église au déclinement au déclinement d'un comportement d'une personne si vous vous désolidarisez si vous vous déconnectez si vous êtes seul les loups poussent les loups poussent et vous n'aurez personne pour veiller sur vous et si le loups poussé est atteint personne ne va te loupir Amen Alléluia donc tu peux le miner la chair tu peux le faire tu peux le miner si la tentation est forte tu peux le miner tu peux la la baisser tu peux t'y en faire la volonté de la Sœur tu peux dominer les désignes de la Sœur mais en restant en suivant les instructions du Seigneur veiller et prier Amen afin de ne pas tomber en tentation car la chair est faible mais l'esprit est disposé Amen quand Jésus sort cela parce qu'il connaissait la réalité du monde dans lequel il vivait il connaissait la réalité du monde dans lequel vivaient ses collaborateurs et je pourrais même aller plus loin je pourrais aller plus loin je pourrais aller plus loin que la chair Jésus a commencé à sentir une fenêtre l'angoisse qu'il avait la chair était en train d'attirer Jésus c'est ce qui lui a fallu ces temps et temps de prière il était obligé non si je sens que c'est pourquoi il a dit Père si tu ne m'aides pas je sens que je peux pas qu'il te faut non pas ce que je veux mais ta volonté à toi Amen soumettons la chair à la volonté d'avoir Dieu pour que nous puissions si on fait par la prière par la parole par le parlement par par quoi par nos yeux même Amen mn je vous remercie vous pour vous bon nous vous 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 vous